Alors, bonsoir. En fait, moi, je me fais la porte-parole de tous les professionnels de la santé. Ce qui est important pour moi ce soir de vous dire, c'est qu'en l'arrière de tout ça, il y a une équipe. Il y a une équipe qui est vraiment présente, composée évidemment à la fois du corps médical, mais de tous les autres professionnels, que ce soit éphémères, physiothérapeutes, sexologues. On est vraiment là pour vous accompagner. Donc, moi, ça me fait plaisir de vous présenter justement ce soir le projet qui a été mis en place suite à la subvention de la Fondation. Donc, voilà, je les remercie d'ailleurs grâce à cette fondation-là. Ça nous a vraiment permis de mettre à jour notre pratique en regard de la reconstruction mammaire. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de remercier les patients de partenaires qui ont participé avec nous tout au long de ce projet-là. Donc, tantôt, Mme Fleury mentionnait qu'on est très à l'écho de nos patients. En fait, c'est un projet qui a été développé par les patients et pour les patients. Donc, c'était pour moi important de vous le mentionner. Donc, merci à toutes celles qui ont participé. Donc, l'objectif du projet, en fait, concrètement parlant, c'était quoi? C'était vraiment de soutenir la décision quant à la reconstruction mammaire. Donc, on sait que quand c'est un choix qui vous est proposé, ça suscite beaucoup de questionnements. Donc, c'était de vous accompagner dans ça, de diffuser de l'information claire et standardisée et de vous outiller, oui, les patients, mais leurs proches aussi, à être des partenaires de soins avec nous. Donc, ce n'est pas juste nous qui décidons pour vous, mais vous êtes vraiment partenaires à part entière et on en tient beaucoup compte dans les soins que nous vous offrons. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça nous a permis de réaliser la subvention que nous avons reçue? Des fiches d'information, entre autres. Donc, dans le cadre du projet, il y a 14 fiches d'information qui ont été développées à l'aide, évidemment, de nos collaborateurs, que ce soit les physiothérapeurs, quand je pense aux exercices, et tous les autres professionnels. Donc, c'est des fiches d'information qui se trouvent sur notre site Internet que vous pouvez avoir accès de la maison et qui sont très vulgarisées et accessibles. Donc, toutes et chacune, vous allez pouvoir être en mesure de bien comprendre ce que vous avez expliqué et qui se rapportent vraiment à votre situation. Donc, une fiche par rapport à la prothèse mammaire, une fiche par rapport à la chirurgie diète. Donc, tout est abordé, vraiment, toutes les informations, et surtout comment prendre soin de soi après la reconstruction aussi. Il y a des capsules vidéo. C'est d'ailleurs des vidéos qui jouaient à l'extérieur de l'auditorium quand vous êtes arrivés. Donc, il y a des patients de partenaires qui ont participé avec nous, évidemment, à l'élaboration de ces vidéos-là et qui vous transmet, qui vous expose un peu l'expérience à travers laquelle elles sont passées. On a des patients qui représentent un peu tous les différents types de clientèle qui sont aussi disponibles sur le site Internet et qui peuvent répondre à certaines de vos questions que vous vous posez aussi par rapport à la reconstruction mammaire. Donc, cinq capsules vidéo qui reflètent à la fois les premières réflexions, probablement dans le stade où vous êtes présentement, jusqu'à la convalescence et la vie que ça leur a apporté après la reconstruction mammaire. Qu'est-ce qu'on a aussi développé, c'est une séance d'apprentissage. Donc, pour toutes les patientes qui ont une reconstruction mammaire au CHUM, il y a tout le temps la période préadmission avant la chirurgie. Donc, pour toutes celles qui vont recevoir, qui vont avoir une reconstruction mammaire, en fait, elles ont une séance d'apprentissage à la période, à la clinique de préadmission. Durant cette séance d'apprentissage-là, il y a une infirmière qui est présente et une physiothérapeute. Donc, ensemble, elles vous expliquent vraiment et elles font vraiment le tour de la question de comment on se prépare à cette chirurgie-là. OK, je sais que je vais être opérée dans une semaine, mais est-ce que j'ai des choses à préparer pour mon retour à la maison? Donc, tous les questionnements. OK, quel type de soutien-gorge je vais devoir acheter ou quoi que ce soit? Donc, elles sont là vraiment pour répondre à toutes les questions. Les exercices aussi à commencer, à préparer, à faire en vue de la convalescence d'après. Donc, c'est vraiment un duo de professionnels qui sont là pour répondre à vos questions. Et toutes les patientes, dans le fond, reçoivent cette séance d'apprentissage-là. Donc, ça leur permet de répondre aux dernières questions, là, quand on est rendu pas loin de la date de chirurgie, souvent, qui nous arrive. Ce qu'on a mis aussi en place, c'est une infirmière ressource. Donc, il y a une infirmière ressource qui est disponible du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, en tout temps, à la fois pour les patients, à la fois pour la famille. Donc, s'il y a quoi que ce soit, elle est là du début de la trajectoire. Donc, dès la première consultation avec, par exemple, le médecin et oncologue, elles sont présentes pour répondre à vos questions. jusqu'à après la chirurgie, s'il y a des choses ou quoi que ce soit, elle est disponible en tout temps et elle retourne vos appels sans problème et elle va répondre avec vous. Qu'est-ce qu'on a fait aussi dans le cadre? Bien, évidemment, on voulait justement mettre à jour aussi les pratiques de nos professeurs de la santé. Donc, tous les intervenants qui sont présents tout au long de votre trajectoire de soins, on peut penser que ce soit au centre d'oncologie, en radio-oncologie, sur les unités d'hospitalisation, en clinique. Il y a des formations qui ont été adaptées à chacun de ces professionnels-là et qui leur ont été à donner. Donc, vous avez vraiment une équipe de soins qui vous suit, qui est vraiment à jour dans leur connaissance. Il y a un signet qu'on a développé aussi que vous pouvez retrouver dans vos sacs qui vous sont remis. Et aussi, si jamais vous avez des questions, je m'excuse par rapport au signet. C'est le site Internet que je vous indiquais où vous pouvez retrouver toutes les informations qui ont été bâties, que ce soit les fiches d'informations, les capsules vidéo. Vous allez pouvoir les retrouver sur le site Internet. Et si vous avez d'autres questions, j'ai des collègues qui vont être présents aussi au kiosk. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501